Marc Messier, pour Lance et Compte. Marc, je n'ai pas vu le film, mais il y a un buzz autour de toi. Ah oui? Il paraît que tu livres la performance de ta carrière. Ah ben là, écoute, j'espère que tu as le raison, puisque le film sort. Je ne suis pas le premier à te le dire. Ben, dans ces termes-là... Pas de fausse humilité, là. OK. Ben non, mais mon personnage est beaucoup là, dans le film, parce qu'il est coach, puis bon, il sait beaucoup autour de l'équipe et puis tout ça. Puis je ne sais pas, il y a une espèce de maturité. Il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup des... Tu sais, j'ai commencé, j'avais un personnage, bon, il trompait sa femme, puis il y avait une aventure aussi. Tu sais, c'était un peu dans la légèreté de gars, qui était correct aussi, j'ai pas de problème. Mais là, comme le personnage vieillit un peu aussi, il a comme évolué, ce qui est formidable. Et bon, je joue sur d'autres choses aussi. Et puis, bon, il y a beaucoup d'émotions dans le film, parce que c'est une... Tu sais, la moitié de l'équipe meurt, et puis tout ça, on deal avec le deuil, j'essaie de relancer l'équipe. Alors, donc, j'ai beaucoup, beaucoup de scènes difficiles, ben, difficiles. Des scènes très fortes à jouer, notamment avec Marina. Fait que t'essaies de relancer l'équipe, donc on a compris que tu mourrais pas. Non, non, moi, je meurs pas. Je pense qu'on peut le dire. Si je mourrais, je serais pas là pour t'en parler. Non, 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 parce qu'au début... Donc, parle-moi de l'ambiance sur le tournage. C'était en même temps le fun de vous retrouver, mais t'as dû dire au revoir, d'une certaine façon, à des acteurs. Non, non, écoute, c'était touchant, parce que nous, Lancer Compte, tu sais, on se connaît depuis longtemps, puis on travaille ensemble depuis longtemps. Ça fait quand même 25 ans que Lancer Compte existe. Alors, puis, il y a des personnages là-dedans qui, bon, meurent dans l'accident, puis qu'on verra pas, puis qu'on travaille avec eux autres depuis très longtemps. Puis bon, alors c'était une espèce de... Mais on sait qu'ils sont pas bons pour vrai, là, puis qu'on joue encore au tennis avec un des décédés. Pas de spoiler, je veux pas t'avoir. Non, mais dans le sens que... Mais même à ça, c'était comme très, très touchant. C'était particulier, tu sais. L'ambiance aussi, il y avait un nouveau réalisateur. C'était comme très, très différent. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui étaient... Le fait que ce soit un film aussi, on avait beaucoup plus de temps pour tourner. La cinématographie est comme plus élaborée. Tu sais, c'était... Moi, j'ai trouvé ça bien plaisant. Écoute, j'aimerais ça qu'ils ont fait que des films. Lancer Compte, même si c'est pas ça qui va arriver. Justement, t'as joué dans des épisodes de Lancer Compte depuis le début. Il y a eu des téléséries et c'est devenu un film. Est-ce que tu réalisais que tu tournais un film où tu avais l'impression encore un peu de faire tout simplement ton personnage, non-obstant le fait que... Bien, il y a beaucoup de choses qui sont comme dans la télésérie. Même dans la télésérie, on a toujours tourné façon cinéma un peu, c'est-à-dire en location et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses. On n'était pas perdus. Ça se ressemblait beaucoup. Ce qui est différent, c'est qu'on a plus de temps. Les scènes sont plus élaborées. Le scénario, c'est moins dans l'univers de chacun. On se limite à une histoire. Donc, ça, c'est assez particulier aussi comparativement à la télésérie. Puis bon, la direction photo était quand même plus élaborée. On avait plus de temps. Quand on allait tourner les scènes des téléséries, quand on tournait à Québec au Colisée, on a à peu près 30 scènes à faire en 4 heures. C'est comme pas de bon sens. Là, il y en avait beaucoup moins. Donc, tout ça, on était moins dans l'urgence tout le temps. Quand tu tournes à la télésérie, puis il est 3 heures l'après-midi, là, ça commence à taper du pied. Puis bon, tu sais qu'il reste tant de choses à faire. Donc, il n'y avait pas trop ce feeling-là, tu comprends, avec lequel on est habitué, tout le monde, de travailler. Mais à ce côté-là, c'était quand même plus relax. Non, c'est la principale différence. Mais nous, on a joué les personnages. C'était les mêmes personnages. Donc, ça, ça ressemblait un peu à la télésérie. Comme je te dis, on est toujours dans une location. Mais bon, c'était beaucoup sur la disponibilité, le temps qu'on avait pour tourner, qui est un peu différent. Puis la direction d'acteur est un peu différente aussi, puisque c'est un autre réalisateur qui est vraiment très bon aussi, très doué. C'est la première fois que je travaillais avec lui, mais j'ai bien aimé ça. Tu as vu le film? Oui, j'ai vu le film. De te voir sur l'écran comme ça, ton personnage. C'est ça, une épreuve un peu. Tu te dis tout le temps, tu vois que les défauts. D'abord, tu t'imagines toujours un peu plus jeune que tu ne l'es. Tu te dis, ah oui, mon Dieu, puis s'il n'y a rien, ça, je suis maquillé. Mais bon, ceci étant dit, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très de qualité. J'ai trouvé ça vraiment... Moi, je suis au courant de l'histoire, puis tout ça, donc il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé que le film était vraiment cinématographiquement parlant, très, très relevé. Puis vraiment, tout le monde est bon, puis il y a une espèce de sobriété. Mais aussi dans l'interprétation, puis avec la musique et tout ça, puis tous les plans de directeur photo de Bernard Couture, puis tout ça. Le montage, c'est... Ah non, moi, j'ai bien aimé ça. Je suis vraiment content. Je suis très fier de faire partie de ce film-là. Récemment, au Gala Artis, récemment, l'année dernière au Gala Artis, t'es partie avec un beau trophée. Oui, 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 oui. Le public t'aime. Oui, 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 le public aime beaucoup nos personnages, en tout cas de Marina et moi. Non, non, ça, c'était un beau moment. J'étais vraiment content. Parce qu'avec les années, tu dis tout le temps, bon, les gens... Je pense que ça va au-delà du personnage, là, maintenant. Après 25 ans, je pense que c'est... Oui, probablement. Non, mais moi, j'ai toujours senti l'affection des gens. Parce que moi, je joue au théâtre en plus. C'est ça. Je vois les gens de proches, là, ça fait 30 ans que... Et j'ai toujours senti que l'affection des gens... Parce que j'ai joué dans des choses très populaires. Si on parle de la petite vie, où on a beaucoup fait rire les gens. Brou, les boys, toutes des choses que... Alors, je sens bien que les gens, bon, sont comme derrière, puis qu'ils apprécient... Et l'industrie. Mais l'industrie, c'est toujours quelque chose. Parce que les gens sont habitués de te voir. Tu gagnes généralement des trophées quand tu perces dans quelque chose. Comme, par exemple, moi, dans l'enseignement, au début, la première année et la deuxième année, là, j'ai gagné des Gémeaux, j'ai gagné des trophées donnés par l'industrie, si on veut. Donc, après ça, bon, ils se disent, bon, lui, il a eu ses prix, on va en récompenser un autre, là. C'est pas frustrant, ça? Surtout quand tu fais une performance, j'entends-tu dire que c'était la performance de ta carrière? Ouais, mais bon, ça, on s'habitue... Ça serait de pointe que tu aies au moins une nomination au Jutra. Ouais, ouais, non, j'aimerais ça être en nomination, vraiment. Ben ouais, parce que c'est possible. Je trouve que c'est une année un peu solide, vraiment, en question du Jutra, là, franchement, avec tous les films qui sont sortis et les bons acteurs, vraiment, là, qui, tu sais, si on pense à l'origine d'un cri ou si c'est un film d'acteurs, sont tous bons, là. Ben, une nomination, ça serait déjà pas mal. Une nomination, ça serait pas pire. OK. Ça serait pas pire. On commence déjà la campagne? J'ai déjà envoyé des chèques là-dessus. Merci beaucoup. OK, mon plaisir.